Ne devrait-on pas penser débattre de ceci ? Accord de coopération entre la France et le Cameroun. Déjà 57 ans. Nota bene, ces accords sont les mêmes dans tous les pays assujettis au franc CFA, ancien empire français. Attachez vos ceintures. Signé le 26 décembre 1959 par le président Haïdjo et la France du président Charles de Gaulle. Jusqu'à ce jour, ni Paul Biya. Ça s'appelle les accords de la décolonisation. Avant qu'on vous rende indépendant, on signe des accords. Donc on se demande comment est-ce que nos présidents ont pu signer un document comme celui-là. Mais bon, voyons. Ni Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand, ni Jacques Chirac, ni même Nicolas Sarkozy ou François Hollande n'y ont rien changé. Mais c'est l'article 6 qui suscite plus de curiosité. 1. La France devra déterminer les choix politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun. 2. La France devra battre une monnaie pour le Cameroun, le franc CFA. 3. La France devra orienter la détermination des programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux. Dans quel but ils veulent s'occuper de notre éducation scolaire ? Question qu'on se pose encore à ce jour. 4. La France devra disposer dans son trésor public d'un portefeuille appelé « Compte des opérations » de 100% des réserves de change du Cameroun. NB. Ce pourcentage a évolué en 1972 et 1973, respectivement à Brazzaville et Dakar. Pour la BEAC et l'UMOA, à 65% et finalement aujourd'hui, il se situe à 50%. 5. Les matières premières stratégiques du Cameroun devront être exploitées par la France en priorité. Normal. Si celle-ci n'est pas intéressée, le Cameroun pourra trouver un autre partenaire pour l'exploiter lui-même. 6. Le 10 novembre 1961. L'assistance militaire. Chaque fois que le crisement camerounais sera débordé par une agression externe ou une réunion interne, il pourra faire appel à l'aide militaire de la France. S'il n'est plus dans la capacité de le faire par un quelconque moyen de communication, l'ambassadeur de France au Cameroun peut le faire à la place de l'autorité camerounaise. Pourquoi ? Voilà les accords qu'un pays a signés. En clair, nous ne sommes jamais sortis de la colonisation. Bien sûr.